Ça a repris hier et là on va faire deux jours, deux jours et demi pour être précis de tests. En fait ça alterne, on est mixte entre entraînement et test. La moitié du groupe fait l'entraînement et l'autre test et sur les deux jours et demi ça va s'inverser comme ça. L'idée c'est de faire un petit état des lieux au niveau santé à la fois sur les tests obligatoires donc tout ce qui est cardio, urinaire, sang, diététique, psychologie et les tests aussi internes au club pour vraiment avoir un petit peu une cartographie du joueur, voir son état de forme, voir les points à travailler, ses zones éventuellement de force ou de faiblesse pour qu'on les mette dans les meilleures dispositions, soit apte à 100% à l'entraînement et puis qu'on puisse travailler durant l'année aussi les zones éventuellement un petit peu plus faibles. En tant que médecin du club je suis chargée de faire une visite médicale obligatoire pour tous les joueurs qu'ils soient à nouveau venus ou déjà présents au club. Donc c'est une visite médicale classique avec l'examen cardio vasculaire, abdominal, pulmonaire, rachidien, etc. Je leur fais également un électrocardiogramme de repos obligatoire aussi chaque année. Je fais les tests de commotion pour avoir une référence pour l'année au cas où j'aurai besoin de m'en servir si jamais ils subissaient cet événement au cours de la saison. Puis voilà, on fait le point des blessures de l'année passée, on voit s'il y a eu des choses intercurrentes pendant les vacances. Voilà, c'est le bilan de rentrée pour tout le monde. Là on va faire un test isocinétique avec Marcus. Donc on a un dynamomètre qui est ici relié à un ordinateur qui va nous permettre d'évaluer la force maximale du quadriceps et des ischios jambiers. Voilà, ça va nous permettre à la fois de détecter des déséquilibres musculaires sur la même jambe au niveau du quadriceps et des ischios ou de détecter des équilibres droite gauche entre le quadri ou les ischios. Ça c'est pour le début de saison et ça va nous permettre également d'avoir des normes un peu intra individuelles chez les joueurs pour s'il y a blessure dans la saison malheureusement, on devra aller récupérer ces normes avant de pouvoir retourner sur le sur le terrain au niveau du quadri et des ischios au moins. Ici c'est les tests au niveau diététique. Le but c'est de voir les impacts qui ont eu lors de l'intersaison et de fixer des objectifs pour la saison qui arrive. Donc on utilise le PESPERSON et aussi une machine qui permet grâce à une impédance métrie de voir un peu la composition corporelle. Donc ça nous permet de travailler sur la masse grasse, la masse musculaire et de fixer des objectifs avec le joueur. Moi je m'occupe des tests d'équilibre et des tests de saut. Le but de ces tests là c'est de voir s'il y a des facteurs de risque de blessure. Donc en gros de voir les points faibles des joueurs pour voir comment les travailler et baisser ce risque de blessure. Donc on est vraiment dans de la prévention. Guillaume, le préparateur physique lui aussi fait des tests de saut mais lui ça va être dans un but de performance, comment améliorer le joueur. Donc voilà, nous notre rôle c'est vraiment la prévention des blessures et les prépa physiques c'est la part. En tant que poudologue, posturoologue, l'idée c'est de faire un état des lieux de leurs pieds juste après la trêve et de faire des tests sur tout ce qui est leur système d'équilibre. Donc on a besoin du pied, du vestibule et de l'appareil mandicataire et de l'oeil. Si c'est le pied qui pose problème, moi je vais le revoir en bilan plus approfondi ensuite. Et sinon on va rediriger des experts pour les autres entrées. Et moi j'effectue les tests de force et de mobilité. Donc essentiellement sur les ischios jambiers du nordique et sur les adducteurs, tout ce qui est pathologie de pubis. C'est deux zones qui sont parmi les plus blessées dans le football. Également les tests de chevilles et puis en mobilité, les zones fondamentales, chevilles, genoux, hanches. Sur les débuts de saison, on fait des bilans qui font partie du suivi médical réglementaire du sportif. Qui ont pour objectif de détecter les difficultés en santé mentale que peuvent rencontrer les sportifs de haut niveau et donc ici les joueurs de foot. Donc là on est vraiment dans le contexte particulier de détecter si les joueurs rencontrent des difficultés. Après le travail pendant l'année, il est différent en fonction de leurs demandes. Là ils sont libres de venir ou pas en entretien pour travailler différents aspects de la performance ou de leurs projets sportifs ou de leurs projets personnels. Les demandes vont varier en fonction de chacun d'entre eux. C'est des tests en effet d'introduction pour voir après les vacances où ils en sont mais aussi vraiment qui vont nous servir toute l'année en collaboration avec le staff technique pour la prévention. Et puis également en cas de blessure, avoir leur état avant blessure finalement et puis comment on les récupère après. Ça fait des échelles de comparaison. Donc c'est en effet des tests qui vont nous servir vraiment toute l'année pour les différentes raisons de nos débuts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !